bonsoir à toutes et à tous c'est dexter donc après ce moment de d'ultime tendresse on se croirait à la radio la nuit voilà donc ce soir le point d'un clic c'est donc the dig signé lucas art donc quelque chose de bien quand on voit lucas art sur un point d'un clic généralement c'est quelque chose de bien donc hop c'est parti voilà donc les plus cinéphiles d'entre vous comprendront comprendront comprendre on comprendront la référence on monte en bas donc voilà je vous disais donc les plus cinéphiles d'entre vous comprendront la référence avec cette petite musique d'intro et le la teneur du jeu alors on retrouve ici le onzième jeu donc à avoir été développé sur scan donc le script creation utility for maniac mansion le moteur de très cher lucas art et donc on a pour les musiques les musiques dont je vous conseille de tendre l'oreille parce qu'elles sont vraiment bonnes donc le le e-muse et l'insane donc pour la compression vidéo comme ce qu'ils avaient fait donc pour full throttle qui a été le jeu précédent même si celui ci the dig a quelque chose de particulier dans son développement vu qu'il a le projet a commencé en 89 en fait à l'époque de lucasfilm en termine et il a duré assez longtemps donc parce que le jeu est sorti en 95 et en fait l'histoire c'est que il ya eu le jeu avait bien avancé ils avaient voulu faire du rpg avec des notions de de rationnement des trucs assez assez travaillé et en 93 en fait les le studio lucas art a subi quelques remaniement et le chef de projet a changé donc noah feldstein s'est retrouvé en tête du projet à la place de de dave rossman et il a totalement repris le le développement à zéro pour en faire ce que c'est venu donc on a ici la présentation de l'équipe donc c'est une équipe de la nasa qui va être envoyé dans l'espace pour détruire un astéroïde qui menace de détruire la terre d'où la petite musique d'intro pour ceux qui l'auront qui auront fait le rapprochement et de plus donc le le personnage principal du jeu boston low est doublé par patrick poivet en vf donc patrick poivet qui est la voix française officielle de bruce willis donc je trouvais la référence là le rapprochement avec armageddon plus que donc on voit ici des la cinématique avec des effets 3d donc voilà donc le moteur insane dans sa splendeur on a en 95 je le rappelle et la plupart la plupart des cinématiques ont été dirigés par le studio je ne sais plus c'est il m j'ai plus que c'est lui mais c'est light and magic illusion light and magic chose comme ça qui est le studio qui a réalisé des effets visuels pour la plupart des star wars mais des voilà c'est des un grand nom des effets spéciaux dans le domaine du cinéma donc voilà donc on a l'équipe ici donc on a boston low qui est le capitaine on a maggie robbins donc une journaliste embarquée pour poursuivre le la mission le dj arbrink qui un géologue réputé cora miles donc qui est la responsable du matériel et qui comme il a dit il veut se présenter au sénat et blablabla et donc ken borden qui est le pilote donc le jeu a été voilà conception et direction donc par chan clark d'après une idée de steven spilberg ça j'y reviendrai un peu plus du moins juste après donc le le jeu le projet a été mené à bien par noah falstein brian moriarty et chan clark donc qui à l'époque était des des noms connus du studio lucas art ils avaient vraiment leur place au skywalker ranch ensuite pour la musique faut le souligner quand même parce qu'on a michael land michael land c'est le la personne qui est responsable de ce petit air reggae que tout le monde connaît qui est le thème principal de monkey island donc c'est lui qui a travaillé sur sur les musiques donc en partant d'abord sur une idée en composant quelques notes au synthé donc sur un curse veil k2000 c'est pas n'importe quoi comme synthèse donc voilà quelques notes qui ensuite il a travaillé sur des des inspirations des inspirations comme wagner bac du moins bar et ce genre de chose qu'il a mixé avec ses petits trucs ses petites idées au synthé ce qui a donné des musiques vraiment du moins je sais pas moi j'adore les musiques donc le personnage comme je disais boston low qui est doublé par patrick poivet en voilà comme l'a dit ericorex c'est la boîte bruce willis donc patrick poivet en vélo en vf et en vélo le personnage je l'ai vu tout à l'heure parce qu'ils en regardant sur steam c'est c'est parmi les points forts du jeu et donc c'est robert patrick qui fait la vélo donc robert patrick pour eux les plus incultes d'entre vous c'est par exemple le mec qui joue le t-1000 dans terminator 2 oui ça se prononce bar bac bac c'est bar c'est de l'allemand donc la musique voilà et voilà comme je disais bon on va faire un point sur le gameplay donc voilà on est un petit on est dans l'espace on se croirait dans gravity non pour les dialogues on a quelque chose donc pas avec des phrases ou comme on pourrait le voir mais voilà on peut donc poser des sois par rapport à des choses que qui sont dans l'environnement donc voilà on peut lui poser une question sur l'utier bring attention c'est pas n'importe qui donc on a ensuite donc la petite main rouge qui sert à mettre fin à la conversation le point d'interrogation donc qui ça pose une question voilà on sait pas trop ce que c'est on pose une question et le point d'exclamation qui est là pour eux ici dire quelque chose de profond donc voilà c'est très profond donc nos quatre oui non cinq pardon ils sont cinq dans l'équipe ont été envoyés dans l'espace donc pour détruire attila qui est un astéroïde qui menace de détruire la terre ensuite ici on a l'inventaire donc on va prendre le pen ultimate qui est un appareil de télécommunication pour rappeler donc voilà on peut appeler les membres de l'équipe donc là on va appeler miles pour qu'elle nous largue le cochon donc voilà on va lui demander de larguer la caisse à outils donc le jeu son scénario à la base c'est donc spiel bear qui a eu cette idée pour une série télé donc qui passait dans les années fin des années 80 qui s'appelait histoire fantastique donc c'était des courts métrages de de sf ou de voilà des histoires fantastiques dont comme le titre l'indique on peut pas faire plus équivoque donc steven spielberg avait d'abord pensé le ce scénario pour réaliser un épisode de cette série mais comme il voulait faire de des trucs énorme quoi pour l'époque il n'avait pas les moyens donc il a l'idée a été proposé plus tard à dire jusqu'à jean jean lucas qui a eu l'idée d'en faire un jeu donc l'équipe donc à l'époque dave grossman a travaillé avec spiel bear pour réaliser le scénario tout ça et donc le jeu est sorti voilà avec quelques modifications plus tard donc que pour le scénario spielberg s'est inspiré de surtout de deux films donc des années 40 donc oui c'est inspiré de deux films des années 40 donc ils sont planète interdite comme si vous connaissez pas le film vous avez déjà vu la fiche c'est obligatoire il n'y a pas je sais pas on peut pas passer à côté et le trésor de j'aurais dû le noter ce titre trésor de quelque chose donc ils sont deux films de science fiction des années 40 que je vous invite pas forcément à voir parce que voilà c'est des années 40 c'est sa vieillie c'est un peu kitsch mais bon si vous êtes curieux allez-y donc ici donc voilà ici on a attila du moins une partie d'attila donc on va essayer de déposer les charges donc pour 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 faire péter attila ah bah dans l'espace on est très très lent alors ouvrons le cochon volant alors on va prendre la foreuse la pelle et les deux bombes normalement c'est tout voilà ok et on va aller se poser sur attila je ne sais plus où espace 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 non pense pas que ce soit ça quoique voyons voir si voilà donc on a ici attila qui est découpé en quatre cadrans on peut se promener librement du moins librement c'est une façon de parler donc on va commencer bizarrement par aller sur le cadre en deux histoires c'est un jeu très très atmosphérique bizarrement d'ailleurs le jeu a été a été reçu par les critiques de façon assez mitigé beaucoup l'ont trouvé voilà c'est juste juste génial quoi alors que d'autres ont trouvé que ce jeu avait beaucoup trop de problèmes notamment une difficulté sur les puzzles assez trop élevé on va dire ou pas assez clair et puis voilà comme le jeu en fait a commencé son développement 80 en 89 il ya beaucoup d'inégalités suivant ce sur certains sur certains points notamment voilà quand on passe d'une d'une session de jeu voilà en 2d à une cinématique sous soinside donc avec de la 3d et tout ça faisait vraiment des écarts trop conséquent et ça n'a pas plu avant mon sinon le jeu voilà a été noté sur joystick à l'époque à 90% alors qu'on trouve des notes dans des magazines américains qui le descendent à 40% voilà c'est vraiment une histoire de point de vue comme beaucoup de jeux malheureusement très peu de testeurs de journalistes arrivent à rester objectif et c'est bien dommage donc là le sol est trop dur donc on va utiliser la foreuse histoire de dans ce sol un peu plus meule meubles meule ça veut en dire t'es une meubles ensuite beaucoup de fans donc de l'univers du moins de les jeux lucas ards donc qui étaient renommés pour leur côté humoristique et tout ça on a était déçu parce que ce jeu et se veux plus sérieux déjà ça se voit dans les dans les graphismes ou quoi qui sont beaucoup moins déjà dans les graphismes quand on compare ça à un maniac mansion ou quoi ça fait beaucoup moins partout et voilà ensuite le sujet c'est donc la destruction de la terre dans un premier lieu et une survie sur une planète extraterrestre dans une zone ça on va essayer de pas spoiler on va essayer de voir jusqu'où on arrive alors maintenant que j'ai fait mon trou je pose la bombe j'arrive tout de suite commandant l'eau tour de suite c'est pas trop ce qu'il a fait mais il a il a très bien fait donc on va utiliser la clé d'armement pour armer l'achat la charge ça serait con de la poser on avait compris bon on va se rééloigner pour changer de cadran donc ce coup ci on va aller dans le cadre en numéro 3 voilà donc on fait sauter dans la diagonale en fait je crois que l'idée de base c'est de le couper en deux mais bon je suis pas un spécialiste de la nasa en astéroïdes et en situation de crise donc donc on voit ici qu'il ya un rocher donc on va essayer de le déplacer oui parce qu'il peut pas le poser à côté il faut poser là c'est des c'est des années du moins c'est des jours de calcul on n'a pas trop le temps pour calculer quand il ya une situation de crise vous croyez que ça peut marcher bah essaye bon voilà l'humour est toujours là un peu quelques vannes par ci par là mais dans les animations et tout ça c'est beaucoup moins drôle que je connaissais pas ce proverbe bon le début du jeu est un peu lent vu que les pauvres ils sont dans l'espace voilà ils flottent et ils parlent beaucoup ça c'était beau quand même cet effet sur le rocher en 3d mais voilà mais le jeu a tendance à s'accélérer par la suite une fois qu'ils ont enlevé leur scaphandrier et tout ça puis que les puzzles s'enchaînent les uns après les autres même si des fois on y reste plusieurs heures voire on m'abandonne complètement si vous pouvez la bravo tu calmes ken vous ne voudriez pas apparaître comme un pervers sexiste dans l'article de ma guise non je ne suis pas ici pour vous espionner détendez vous aux remises ils vous taquillent s'ils pensaient vraiment que vous les espionnez ils ne parleraient pas sur les fréquences normales c'est juste pour rire donc on va poser la deuxième charge ici non mais là on se croyait dans gravity en fait pour l'instant c'est pas génial c'est lent c'est bide c'est sans grand intérêt quoi non je ne troll pas le film arrêter donc comme l'autre on va l'armer c'est un astéroïde à deux feux de bengale maintenant bon allez on dégage on a assuré comme des bêtes mais qui donc écrit vous texte du commandant je prends tout dans les journaux Robbins et Patrick Poivet quoi ça fait vraiment ça donne vraiment un charme à ce personnage qui est pro donc on va retourner à la navette maintenant qu'on a pesé les charges et on va appeler donc le pilote qui est Borden voilà je m'appelle Borden vous me recevez ? uniquement sur invitation chef lol on va lui dire quelque chose qui est lamentable chez Woken cette mission ne signifie qu'une seule chose bon vous aurez un nouveau baratin pour braguer les filles hé chérie vous voulez boire un verre avec un type qui a sauvé le monde je sais pas si ça marche mission signifie beaucoup plus que ça bon vous faudrait que j'essaye vraiment ? oui elle signifie surtout qu'il y aura encore des filles à draguer euh pas folle la guêpe donc on va lui demander de faire péter tout ça pour laisser place au feu d'artifice je crois que nous avons été très rapides tout a l'air correct chef revenez à l'intérieur pour le feu d'artifice hé tous aux abris on fait tout péter tout le monde est dedans Cora ? tout le monde est dedans Cora ? hé sous se dégager équipe d'atterrissage ok navettes prêtes hé boum porte fermée c'est très aérien non mais je vous demanderai quand même de tendre l'oreille sur les musiques parce que pour le moment elles sont pas très présentes mais c'est elles sont vraiment juste quoi elles sont dans l'ambiance elles sont dans le ton bon sur ce jeu Michael Land a vraiment fait un travail bon ça vaut pas ce qu'il a fait sur sur Monkey Island 2 mais mais c'est quand même quelque chose de de balèze que disaient les instruments rien de gros n'est rien que dit nos Cora Attila est toujours en un seul morceau mais il y a de nombreux séismes des fissures mais c'est pour ça il aurait fallu enterrer les charges pour les mettre en surface c'est ce qu'ils ont fait dans le maguedon faut retenir les leçons comme ça quoique le film est peut-être sorti après oui 98 ils avaient pas encore essayé voyons la tête d'Adila après cette petite opération chirurgie plastique bah il y a juste un trou dedans une fissure Attila est encore plus dangereux maintenant que nous l'avons apprivoisé ils ont juste fait une fissure dedans voilà de bien belles paroles bien profondes pour inaugurer la nouvelle lune de la terre je ne fais pas de discours Robins je tiens à ce que tout le monde reste en vie ah ça serait cool d'avoir un deuxième satellite comme un temps je pourrais prélever des échantillons minéraux plus ce serait joli dans le ciel allez sous la surface par ce tunnel nous allions probablement lever autant le faire maintenant vous êtes d'accord Robins ? je suis partante j'ai appelé le cochon nous allons l'envoyer devant pour nous éclairer allez je ne sais pas que les rochers peuvent se détacher à tout instant j'aime beaucoup l'accent de l'autre guerre reste prudent encore envoyez-nous le cochon nous avons besoin de lumière du scénario donc on passe la fissure et après le jeu commence vraiment c'est une une mise en bouche quoi voilà ça nous met dans l'ambiance non non il est très ancien bon il faut dire que la première fois qu'on y joue rien que le fait de faire exploser l'astéroïde il y en a pour une bonne heure c'est avant de comprendre tout qu'il faut récupérer les objets dans le coffre qu'il faut appeler l'autre pour qu'il te le donne déjà qu'il faut moi normalement voilà on parle avec les on parle avec les personnages ils nous disent hé si tu faisais ça ah ouais d'accord c'est pas bête donc on va regarder la saillie ici je crois que vous avez raison Brick vu qu'ils en parlent c'est une pierre mais pas naturelle hum hum d'accord mais que fait elle ici pas naturelle comment est-ce possible donc on va lui mettre un coup de fourreur dans la gueule on me critiquera peut-être plus tard mais je vais creuser dans une de ces étranges saillies hum hum c'est vous qui décidez commandant bon oui les plus cartésiens et scientifiques d'entre vous me diront que dans l'espace ça peut pas faire de bruit mais on s'en fout imaginez si ça faisait pas de bruit ça c'est encore plus plein un artefact sans aucun doute un artefact ? mais qui aurait pu mettre ça dans ce tunnel et à cet endroit ? ouais dans un astéroïde surtout oui oui je crois que c'est clair il y avait quelqu'un à l'endroit d'où Attila est parti est-ce qu'il pourrait s'agir d'une sorte de message ? prenez notre astéroïde sur la gueule si c'est un message je ne comprends pas sa signification ils auraient pu trouver un autre moyen pour l'envoyer immédiatement Premier Houston Négatif province j'ordonne le secret absolu à partir de maintenant mais vous êtes vous ? vous me répétez depuis le début vous voulez simplement remplir au mieux votre mission j'ai reçu des ordres secrets depuis le temps j'ai reçu des ordres secrets j'ai reçu des ordres secrets depuis le temps j'ai reçu des signes de vieille je veux maintenant vous entendre dire tous les deux je comprends commandant Lowe je comprends et je suis d'accord commandant Lowe oh comment il est l'HQ lui nous n'avons rien à gagner en innocent trop tôt la nouvelle Robins ? je comprends commandant Lowe Ken ? Ken ici Lowe je vous reçois chef dites à Houston qu'Atila est un vrai un hein ? c'est une blague ou quoi ? dites-le ce que je vous dis bordel ce code euh vous recevrez de nouveaux protocole de communication immédiatement après oh cool c'est une sorte de code secret c'est ça ? dites-leur qu'Atila est un vrai un vous êtes la seule au congrès qui soit au courant de cette histoire alors votre guet chut ne dites rien la perception du message est transmet les nouveaux codes nous redescendons continuer notre travail là-dessous Ken ici Lowe terminé bon hop et on va donc euh voir cette plaque de plus près je vais pousser un peu sur celle-là si ça ne marche pas commandant poussez plus fort ça c'est un conseil j'aurais bien aimé l'avoir dans mon équipe ce mec là je sais pas le jour où je dois sauver le monde je veux ce mec dans mon équipe c'est une petite ouverture petite ouverture très sombre petite ouverture très sombre s'appelle un trou quoi on a une autre plaque ici Je vais pousser une autre plaque Poussons là Et ça fait un autre trou C'est pas con C'est pas con C'est une petite ouverture très sombre C'est bien parce que comme il se parle pas à lui Du moins comme il parle pas à quelqu'un d'autre Par son truc C'est très con en fait ce principe de double J'ai rien dit Chut Taise en nous Alors on va utiliser Je vais cliquer sur le mauvais chose Un bon coup de forex ici J'aimerais bien trouver une sorte de description Je fais bien la foreuse Maintenant on me met à faire des imitations d'outils de chantier Arrêtez tout Alors On va pousser ça là qui est plus grand On devrait pouvoir passer à travers Elle a disparu Elle aussi Bon Allez On verra bien On sent avec vous Commentant On se croirait dans C'est quoi ce film Mission to Mars Très bon film d'ailleurs Alors l'astéroïde est vraiment creux Il est en premier Houston L'eau appelle navette Il y a aussi les Bref c'est classe de faire la foreuse C'est Donc je sais plus Ils ont fait travailler un mec sur les Les plans Les arrière fonds et tout Mais bizarrement J'ai pas noté son nom Ça va pas d'une part être intéressant C'est pas grave Alors ici On a un piédestal Ah non ça fait pas Faut que ça fait On est dans l'espace Il n'y a pas de bruit Donc une échangeur carré Des plaques Donc on va On va cliquer là dessus Donc voilà Typiquement un puzzle On va récupérer les plaques Il va falloir reconstituer le carré Qui est d'imitateur Si par d'extérieur Imitateur spécialisé en enjeux de chantier Attention Euh ben voilà J'ai des plaques Ces plaques peuvent sur moi Rassembler Mais comment ? Hum hum Ces plaques peuvent sur moi Rassembler Mais comment ? Ces plaques peuvent sur moi Rassembler Mais comment ? Mais comment ? Ces plaques peuvent sur moi Rassembler Oui bah Mais comment ? Ces plaques peuvent sur moi Rassembler Mais comment ? Pas comme ça apparemment Euh Comment ça marche ? Comme ça ? Non. Ces plaques peuvent sûrement être assemblées. Mais comment ? Droite, haut, bas, gauche. Ah ! Alors, j'ai un ici. Ça, là. Ça, ici. Et il m'en manque un. Ou qu'il est-il ? Qu'il est-il ? Euh... Hum... Où es-tu, plaque ? Ah, il y a une aération ici. Peut-être que... Ou peut-être pas que... C'est un petit conduit d'aération qui donne sur la chambre extérieure. Ah, non. C'est pas ça. C'est dur. C'est dur. ... 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 Mais vas-y, heu... Sérieusement, quoi, ça vient d'où ? C'est le cochon. Ah, je suis fortement ennuyé, là. C'est rassurant de savoir que nous pourrons rentrer chez nous en toute sécurité. C'est pas normal... Putain... C'est un petit conduit d'aération qui donne sur la chambre extérieure. Brink ? Répondez Brink ! Ici Brink ! C'est beaucoup plus important que ce que nous pensions. Ne soyez pas stupide, commandant. Je suis géologue, c'est vrai, mais il y a de nombreux géologues plus compétents que moi. Nan mais nan ! J'ai toujours pensé que c'est pour mes travaux d'archéologue qu'on m'avait proposé cette mission. Je ne sais pas. Euh... Je suis désolé. Mais là... Il y a un truc... Qui passe pas... Tata-tata... Euh... Pum-pum-pum-pum... J'ai un gros souci, il me manque un... Il me manque une pièce... Et je ne comprends pas pourquoi, du moins j'ai peur de comprendre pourquoi... Et c'est pas super cool... Euh... J'ai un gros souci... J'ai un gros souci... J'ai un gros souci... Un gros souci... Un gros souci... Un gros souci... C'est parti. Oui, mais normalement, oui, il y a quatre morceaux, mais c'est justement ça le problème, c'est que là, j'en ai que trois. Normalement, les quatre sont posés ici. Il ne se passe rien. C'est pour ça que là, je ne comprends vraiment, moi, la... Pourquoi il ne coule plus ? Il a décidé que, bon... Le seul truc... Ouais, mais pourtant, non, c'est... Je pense au système anti-copie, en fait, mais... Je ne me rappelle pas de ça sur ce jeu. Et... Comment ça se fait ? Merde. Oh, mais là... Je crois que c'était ça, en fait. Oh, putain... J'ai entendu parler des messages dans une bouteille, mais jamais dans une stéroïde. Putain, totalement perdu, voilà. C'est le genre de truc qui peut vous faire galérer pendant une heure sur... Sur un truc à la con. C'est pour ça qu'on adore les pointes and click. Oh là là, putain. On adore les pointes and click pour ça. Donc, pour... Revenons-en au jeu. On se détend. Tout va bien. C'est cool. Donc, pour en revenir là, voilà. Il s'avère donc que cet astéroïde... Est, en fait, un vaisseau spatial. Avec la forme la plus incongrue du monde, mais un vaisseau spatial quand même. Qui nous amène à travers l'espace, sur une planète totalement inconnue. Donc, on a carrément changé de... De système et sûrement de galaxie. Les décors sont... Bon, on est en 95, mais... À part les arrière-plans, voilà, comme celui-ci, qui sont... Qui sont assez jolis. Le jeu n'est pas forcément joli, vu que le développement, qui s'est étalé pendant pas mal de temps, A vu ce... A vu son développement passer à travers différentes techniques et tout. Et on retrouve un peu tout ça. Donc, il y a des choses qui sont un peu... Un peu... Comment dire ? Et la pression est équilibrée. Il y a même une atmosphère. Un peu daté techniquement, quoi. La combinaison spatiale le vérifie automatiquement. Et voilà. En tout cas, c'est aussi respirable que l'air de Los Angeles. Donc, nous voilà arrivés sur la planète inconnue. Après, c'est déboire avec cette satanée plaque à la con. Mais tout va bien. Elle était là. On l'a trouvé. Cerveau de merde, du coup. Vous pouvez se souvenir des trucs plus simplement que ça. Faut que je mange du poisson. C'est bon pour la mémoire, il paraît. Nous devrions les enlever et garder l'oxygène qui reste pour le retour. Elle est pas bête, lui. C'est pour ça que c'est le capitaine. Jamais, il n'y a un retour. Ah, on va pouvoir arrêter d'entendre ces voix à travers les micros. Que ça devenait agaçant. Attila était en fait un vaisseau spatial depuis le début. Un vaisseau interstellaire. Plus rapide que la lumière. Nous ne sommes pas dans notre système solaire. Le mec, il sait pas où il est, mais... Ils sont peut-être un peu loin, là. Je pense que nous sommes trop loin de la navette. Non. Tu crois ? Très loin de la navette. Je ne vois aucun extraterrestre venir pour nous souhaiter la bienvenue. C'est plutôt une bonne chose. Les extraterrestres ont peut-être lancé Attila il y a des milliers d'années et ils sont peut-être tous morts depuis. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais je n'ai même pas emporté quoi déjeuner. Alors, au moins, ils ont sauvé la Terre. Elle ne sera pas heurtée par un astéroïde, vu qu'ils sont revenus avec l'astéroïde. Mission donc réussie. C'est cool. Voilà, le jeu est fini. On a sauvé la Terre. Bon, non. En fait, maintenant, voilà, il faut trouver un moyen, en fait, de savoir où on est. Ce qui s'est passé et retourner sur Terre, tant qu'à faire, ça peut être cool. Donc, on va avancer, voilà. Ben, là-bas. Non, il n'est pas bête, lui. Il a regardé les Man vs. Wild. Première truc, trouver de l'eau. Très bien, suivez-moi. Ce n'est plus une expédition spatiale, l'eau. C'était quoi ce secret ? C'est un site archéologique, maintenant. En conséquence, je suis désormais le plus apte à commander. Très bien. Dès que nous aurons besoin de creuser, vous pourrez utiliser la pelle. Mais pour l'instant, notre premier objectif est de survie. Et notre second objectif, c'est de la préfinition. Voilà. Tu es responsable de l'appel. Nous devons unir nos efforts et je commande toujours cette mission. Si tu n'es pas d'accord, je te pète la gueule. Vous ne savez rien de plus que moi au sujet de la survie sur une planète extraterrestre. Boston a raison, l'eau. Expérimenté dans le domaine de la survie. Et nous avons besoin d'un chef. Et pourquoi ce n'est pas mort ? Et ce n'est pas le moment de vous disputer bêtement le pouvoir. C'est bien, parce qu'il commence par se disputer le pouvoir avant de se disputer la femme. Pour l'instant. C'est vraiment l'homme. Aucun sens des priorités. Donc ici, on a des points d'interrogation. Donc on ne sait pas ce que c'est. On a... Je crois que c'est tout en fait. Et le pied d'estale où on est arrivé. Donc on va aller ici. On dirait Dragon Ball Z. Il n'y a pas seulement des plantes, mais aussi des animaux. Je ne suis pas archéon. Brassons orange, je t'accorde. Je t'accorde ça. Mais l'animal n'est pas mort ici. Ces ossements ont été ramenés à cet endroit. C'est une tombe ? Non, c'est un truc qui est mort. Et maintenant, c'est aussi le repère de ces espèces d'orats. Des mégaras de l'espace. Donc, on va creuser là-dedans. Utiliser pelle avec les yeux. Mais non. C'est pas sur les yeux que je voulais utiliser la pelle. C'est... Voilà. Putain, il y a deux pixels où il ne faut pas cliquer. Je clique dessus. Allez, creusons, mes amis. Quoi ? Vous allez creuser comme ça ? Bah... Oui, oui. Avec une pelle ? Bah... C'est de détruire les sites. Trop. Je ne suis pas en train de faire de l'archéologie, Brink. Je cherche un moyen de pouvoir rentrer chez nous. Alors, ta gueule ! Merde ! Mon nom sera à jamais celui du héros de l'espace, complètement borné, qui détruisit d'inestimables objets. Sur le premier site archéologique... Il est relou, lui. C'est bien un allemand. Il vaut mieux ça que de savoir que mon nom sera à jamais celui du commandant d'une expédition qui a disparu sans laisser la moindre trace. Maintenant, écartez-vous si vous ne voulez pas m'aider, voyez. Bah, tu nous fous un coup de pelle sur la gueule, il va t'aider. Le risque d'en avoir pour un moment. Allez, on ne sait pas trop d'où il sort l'appel, mais... La la la... 28 jours plus tard. La la la... Quelle magnifique prouesse, commandant. T'as vu ça ? On va maintenant avec un tas inutile de terre et d'ossements. Non mais c'est cool, les ours, on peut se faire des colis avec. On peut toujours avoir besoin d'un os d'extraterrestres. Je ne sais pas à quoi elle pense. Et on ne va pas y penser. Donc on va prendre cette défense. C'est déjeuner, mais aussi solide que de l'acier. Sympa comme matière. Et cette mâchoire, parce que... Qu'en pensez-vous ? Vous croyez que c'était le crâne d'une créature intelligente ? Ou d'un animal ? Ou d'un bête de somme ? Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'elle est morte. Ah bah ça... Elle a l'air bien morte. C'est déjeuner, mais trange les dents, on est encore très solide. Bon, on va faire un demi-tour. Voilà, le double-clic, donc comme dans beaucoup de jeux sur le Motorscube. Ou les jeux qui ont suivi, qui servent à zapper les déplacements, parce que... Des fois c'est chiant. Vous croyez que nous pourrions grimper le long de cette pente ? Non. Inutile, elle ne va pas jusqu'en haut. Ces gravures sur le mur, c'est une écriture ou des décorations ? Mais là, en fait, je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de ta, donc voilà, c'est ici. Ils l'ont fait ! Fantastique ! Regardez ! Tu-tu ! Encore une preuve de vie extraterrestre. Vous pensez qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de vivant ? Ça n'a pas l'air très vivant tout ça, mais... Quelqu'un a forcément vécu ici. Ou quelqu'un a forcément... Décédé dans le coin. Donc on va aller visiter les pèves. Histoire de voir s'il y a une trace de... De mort. Si une trace de vie là dedans, ça m'étonnerait largement. Vous avez une idée de l'apparence de ces créatures en examinant l'intérieur de leur vaisseau ? Oh bien. Toute cette rouille. Corrosion. Les animaux ont peut-être déplacé des choses. C'est difficile de savoir ce que c'est. Mais ça n'a rien. Laissez-moi regarder. Essayez de ne rien déranger. Allez, on va tirer sur ce bout de cadre. C'est peut-être une bonne idée. Je vais essayer de tirer dessus pour le détacher. Vous devriez d'abord couper le courant au déjoncteur, non ? Ah, ah, ah. Quoi ? C'est une plaisanterie, Lou. Oh, ah bon. Reculez, si jamais quelque chose nous tombe sur la tête. C'était marrant, hein. Ah, là, là. Oh, là, là. Oula. Qu'est-ce donc ? Ouh, on se croirait dans l'Abyss, mais pas sous l'eau. Regardez, c'est magnifique. Ouais. C'est étrange, quand même. Ça fait peur. Oh. Tout ça, pour ça. Des changements de forme. Des progressions mathématiques de polyèdres de plus en plus complexes. La prochaine fois, je m'astiendrai tirer sur des fils. C'est une bonne idée, faut jamais tirer sur les fils. Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Là, on a quelque chose qui est d'hommage d'un point de vue des doublages. C'est que les doublages sont très... Bah, les doublages sont bons. Mais comme il faut que ça suive les textes qui s'affichent et tout, ça coupe par moments à des endroits où c'est... C'est totalement idiot, où ça devrait pas couper. Ce qui rend des fois les doublages un peu... Un peu particulier. Est-ce que vous avez vu si... C'était là avant que cette chose apparaisse ? Bien sûr. Vous croyez vraiment qu'un champ électrique peut transporter un objet solide ? Bah... Oui, t'as mal regardé. Bon, on va ouvrir ce coffre. On voit pas de trésor, mais... Il y a quelque chose là-dedans. Un appareil. Nous entrerons, nos ingénieurs vont avoir du boulot pour comprendre comment ça fonctionnait. Bon, ça se trouve, ça fonctionnait pas. C'est peut-être un objet de déco, un truc comme ça. Toujours à vouloir tout savoir, c'est... Du moins... À croire tout savoir. C'est bien un truc de la NASA, ça. Donc, ce coup-ci, voilà, qu'on a récupéré tout ça dans ce vaisseau. On peut s'en aller de l'autre... De l'autre côté, où il y avait la pente et les écritures sur le mur. En tout cas, cette planète n'est pas super accueillante. C'est un peu désolé comme... Oula, le pathfinding... Ok. Ah non, ici, on ne sait pas trop quoi faire. Parce qu'il n'y a pas grand chose, en fait. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cet appareil qu'on ne sait pas à quoi il sert. Tiens, on va le regarder ici. Il a ciblé quelque chose, en fait, c'est un genre de boussole. Hop, on va reprendre la pelle. C'est fou ce qu'on peut mettre dans nos poches dans ce genre de jeu. J'en ai dit donc qu'il y a quelque chose à en tirer là-dessus. Hum hum. Quel brillant raisonnement scientifique, commandant. Ça, c'est un sarcasme. Tiens, bouffe la terre, la paf, dans la gueule. Et voilà un autre trou sauvage de notre chef bulldozer intrépide. Peut-être pas. Je crois que j'ai vu quelque chose briller. Un artéfact. Ah la la. Les femmes, dès qu'il y a un bijou qui brille dans un coin, elles l'ont remarqué. Oui, c'est totalement misogime et totalement gratuit. Donc on va retourner encore à la clairière. Et on va utiliser... Elle pointe vers moi. Ah bah oui, elle pointe vers le... Et on va donc se déplacer... Je ne sais plus trop où. C'est bon. On va aller au piédestal. Oh mon dieu ! Une nouvelle bidule bleu ! Bah ouais, parce que ce qui brille c'est trop beau. Euh... De nous montrer quelque chose. N'anthropomorphisez pas trop vite. Comment pouvons-nous savoir à quoi ressemblent les formes de vie sur cette planète ? C'est peut-être une chose vivante. Ou une sorte de système de guidage automatique. Nous l'avons activé... Et attention, là il va se passer des choses. Vous voulez dire que c'est le dernier soupir d'un guide touristique holographique ? Ou le capitaine du Spatioport. Il essaie peut-être de nous arrêter. Suivez-moi calmement, sinon mes lasers autoguidés, nous carboniserons en 15 secondes. Qu'est-ce qu'il raconte ? Arrêtez ! Vous pensez peut-être que c'est drôle ? Mais la dernière chose dont j'ai besoin, c'est bien la comique qui essaie de me faire peur. Si je voulais vous faire peur, je vous dirais que c'est le fantôme d'un extraterrestre mort il y a très longtemps. Bah, je sais pas si c'est l'histoire de fantôme qui fait le plus peur ou le fait que... Mais je vais voir si ce n'est pas vraiment un fantôme. Que t'es des lasers pointés sur la gueule. Vous pensez que c'est ici que les extraterrestres finissent après leur mort ? Si c'est vrai, alors c'est sûrement leur enfer. Parce que ça n'a rien d'un paradis. Maintenant, c'est vous qui commencez à me faire peur. Voilà. Bon, on va encore creuser un trou. Allez, allez, allez. Mais Brink, il va pas être d'accord. Je vais voir si je peux agrandir le trou. Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Bonjour. Oui, quelqu'un vit peut-être dans ce trou. Peut-être. Ça me paraît totalement improbable, mais peut-être. Allez, il creuse. La terre est meuble par ici. Le Tracy s'appelle quand il l'a planté. Je crois que c'est une ancienne ouverture que le vent a rempli de sable et de terre au fil des années. Je sais pas moi ça. Je sais pas moi ça. On sait pas trop ce qu'il fait, mais il fait. Vous avez sûrement raison. Il tâte le sol en fait. Ça veut dire que le sol peut être traître ? Le sous-sol est peut-être creux là-dessous. Commandant, je crois qu'il est temps qu'un archéologue prenne les fouilles en main. Oui, fais donc ça. J'ai l'habitude des terrains friables. L'habitude. L'appel est à vous, Brig. Mais soyez prudent. Le sol a l'air assez instable. Ils insistent bien sur le fait que le sol est instable. Tout mon entraînement consiste à être prudent. Par exemple, de ne pas charger sous le feu de l'ennemi. Vas-y, fais donc. Ma formation intensive va être enfin utilisée intelligemment. Allez, creuse. Esclave. Non, c'est complètement. Je ne peux pas. Brink. Je n'ai pas pu le rattraper. Attends, je ne pouvais pas. C'est allé beaucoup trop vite. Est-ce que nous pouvons descendre ? C'est profond ? On dirait que l'éboulement a formé une pente. Suivez-moi. Oh, il est mort mais on s'en fout. On peut avancer. Ah non. Le voilà. Il ne bouge pas. Brink ! Non mais il est à côté. T'es pas obligé de lui. Mort ! Voilà, il est mort. C'est mort. C'est moi qui aurais dû creuser. Et c'est vous qui seriez mort. Ah, mais... C'était ma responsabilité de... Plus merde. Brink et moi, nous ne sommes ni des enfants ni des singes savants. Nous sommes des adultes responsables. Voilà. Il a choisi de mourir. Il est mort. C'est sa faute. Vous ne pourriez rien faire pour l'empêcher. Mais je... Brink est mort alors que nous sommes là depuis à peine... À peine 10 minutes. Ecoutez, vous ne pouvez pas assurer ma situation. Et je ne peux pas assurer la vôtre. Il n'y a donc aucune raison de rester ensemble. Voilà, séparons-nous dans ce monde totalement inconnu. Les chances de rentrer sur terre seront plus grandes si nous nous séparons pour explorer cet endroit. C'est tellement plus prudent. Pourquoi ? Parce que nous sommes plus en sécurité tous les deux ? Non, parce que tu es vachement sexy dans ta blouse orange. Parce que vous ne comprendrez pas ce que je vois, j'en voudrais. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, les communicateurs fonctionnent encore. Et pour l'instant, adios, ciao, sayonara. Oh, c'est d'inverse. Maggie, un officier ne doit pas être séparé de son commandement. C'est contre toutes les règles militaires. Voilà. Boston, nous ne sommes pas en manoeuvre militaire. Et vous-même, vous n'avez pas de commandement. Il n'y a que vous et moi ici. Et nous savons tous les deux à peu près la même chose sur notre situation. C'est-à-dire, oh, rien. Elle parle bien de... Bien. Elle parle bien de langues. Plein de langues. C'est cool. Alors vous reprendrez le commandement. Mais pour l'instant, adios. Ciao, sayonara. Au fil d'air vert. Elle insiste. Je ne vous aime pas du tout quand vous êtes comme ça. Oui, je sais. Tous mes tests psychologiques montraient que je m'entendais mal avec les autres. C'est bien quand tu es journaliste. Voilà ce que c'est de ressentir à l'échelle. Et l'autre, il est mort au milieu. Tout le monde s'en fout. Elle récupère la pelle quand même. On ne peut pas le fouiller tant qu'à faire. Vous étiez parfois énervant, mais vous ne méritiez certainement pas ça. Je ne peux pas l'enterrer et faire un truc. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Donc bon, tant pis. Aucun respect pour les morts. Donc on va avancer. Des plantes scintillantes. La 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 la. Un panneau. Ah, une baguette. C'est une autre baguette gravée. C'est donc ma deuxième baguette gravée. J'aime bien me graver la baguette. Peut-être des jeux vidéo portables. Avec ma chance, ce sont sûrement des grenades. Des jeux vidéo portables en forme de baguette. Oui, pourquoi pas. Donc ici, on a des portes fermées. C'est fermé hermétiquement, et je ne connais pas la formule magique. ses amours toi et à côté on a des panneaux on est en 95 oui la game boy il y avait la game boy il y avait le game gear il y en avait des consoles portables à l'époque et voilà en fait ici on a un système de code avec des formes géométriques et des couleurs un truc très simple mais on n'a pas les codes pour le moment donc on va zapper un tunnel obscur je sors ma lampe torche et c'est parti voilà beaucoup de personnes ont trouvé que ces petites phases cinématiques en 3d tranchait trop avec le jeu que c'était pas raccord il ya des gens qui ça a beaucoup plu et d'autres acquis ça n'a pas plu du tout pourtant je trouve je passe ça a de la gueule bon ça vieillit bien sûr les textures tout ça c'est pas génial mais ça grave de la gueule quand même c'est joli ici il y a des bruits bizarres ici donc ici on a des boutons avec un genre de machine donc un sas voilà ni plus ni moins ça va fermer cette porte on peut normalement il y a un sas étanche entre ces deux pièces il y a un sas étanche entre ces deux pièces il y a un sas étanche entre ces deux pièces ah non on peut pas passer bon ah si voilà on dirait un centre de commande mais je crois que je m'égare là on n'est pas au c'est un cristal alimenté en énergie voilà il manque beaucoup de choses non bon il me manque une baguette en fait donc on va faire demi tour voilà on va faire du du clic rapide hop on mange la lampe torche j'aurais du compter les portes je ne sais pas où j'en suis on dirait une des plaques de contrôle trouvée sur un tir voilà donc là il y a la non ça c'est pas la bonne alors il y a une porte qui s'ouvre avec tout ça je pense que oui voilà c'est ici du coup il y a une alcove une alcove colve un truc une alcove voilà où on peut donc poser des plaques donc au moins j'en ai qu'une donc on ne va pas pouvoir l'ouvrir une deux trois quatre hop voilà ici donc on va descendre avec un magnifique travelling arrière franchement je suis c'est pas ironique sarcastique ou quoi que ce soit c'est vraiment un magnifique travelling arrière on voyait pas ça tous les jours les peuples des travelling arrière dans les jeux vidéo ça a de la gueule 10 contre 1 que c'est la source d'énergie de cet endroit il me suffit maintenant de trouver l'interrupteur ou une prise ou le tableau de fusible ou n'importe quoi que puisse faire marcher ce pilule la même belle destruction serait bien mieux le personnage qui peut comment il pète un plomb donc voilà notre personnage qui qui perd un peu pied la folie de l'espace donc et ici on a un panneau de contrôle qui marche bizarrement donc c'est pas notre contrôle logiquement commande un robot donc on va voilà on va appuyer là et on va appuyer ici donc voilà en fait avec les c'est pas vraiment un simon c'est plus un mastermind en fait chaque couleur va correspondre à un à un déplacement ça va faire déplacer en fait ce petit robot ce petit robot losange là bizarre en fait faut trouver la bonne suite de commandes pour pas qu'il fasse des trucs totalement débiles comme ça et qui récupère donc la petite lentille qu'on a vu voilà si on regarde la corniche ici et pas le cornichon on voit que en bas là ici voilà il y a une lentille donc il faut faire le bon mouvement pour qu'il vienne récupérer cette lentille et qu'il va remettre en place donc c'est un puzzle qui est super chiant super long parce qu'il faut tester toutes les couleurs voir quoi qu'est-ce qui fonctionne comment qu'est-ce que ça fait genre là on efface des trucs là on rajoute des et là on efface tout donc bon donc donc en fait le truc c'est que là on a haut bah gauche droite et ici une touche action donc qui sert qui va servir à ce qu'elle ramasse l'objet puis là on a un retour arrière et un clear all donc on va faire ça de façon alors on va tac tac euh hop sorti on va appuyer ici hop hop il ramasse l'objet et voilà donc maintenant faut qu'il aille poser l'objet donc on efface tout et on met la deuxième séquence voilà c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps quand on a pas le bon c'est pas un surmontable c'est même assez facile mais ça prend un temps monstre hop et on va reposer ça là où il faut hop voilà ça marche bien donc ça fait un joli bruit donc là quand on a rétabli l'énergie on va pouvoir repartir mais avant on va prendre donc voilà ici on a un cristal qui est caché et qui sert d'amboule apparemment donc on va remonter au nexus et ici on va devoir rentrer un code donc on a la baguette pourpre ici qu'on va utiliser avec le panneau je suis pratiquement sûr que c'est une sorte de clé et voilà en fait ça nous sert de clé parce que c'est celle qui ouvre cette porte et si c'est le cas comment fonctionne-t-elle ah bah ça on va le découvrir assez rapidement pourquoi est-ce que je parle tout seul on se le demande des fois pas longtemps n'inquiète pas ça va aller vite je suis pratiquement sûr que c'est une sorte de clé oui non mais tu l'as dit ça mais est-ce que c'est celle qui ouvre cette porte non mais arrête et si c'est le cas comment fonctionne-t-elle c'était pas le bon bouton et pourquoi est-ce que je parle tout seul allez c'est rien ça va aller combien de temps vais-je tenir avant de devenir dingue donc pour voilà c'est faut observer la baguette donc carré bleu carré rouge triangle rouge du moins pyramide rouge cube bleu cube rouge pyramide rouge cube bleu alors hop cube bleu cube bleu et voilà on ouvre la porte alors qu'est-ce qui m'attend au-delà de cette porte ? bonnes questions un piège mortel oui un savant fou avec une jolie fille et un robot qui parlent ça serait cool ça une cafétéria extraterrestre ? encore mieux et pourquoi est-ce que j'aurai et pourquoi est-ce que j'aurais se planté là ? va savoir après tout comme Brink l'a découvert le pire c'est qu'on peut mourir à cause d'un faux pas donc autant ne pas marcher ça se tient comme logique j'adhère tant pis pour l'idée de la cafétéria oui Boston j'écoute pourquoi ça serait cool ? ben parce que ça serait une forme de vie et c'est génial au moins t'es pas tout seul puis le mec il a un robot qui parle quoi ça serait grave la classe c'est cool les robots qui parlent qu'est-ce qu'elles font ? je ne sais pas encore ce sont des engins extraterrestres n'oubliez pas tu n'es jamais vu quelque chose de semblable auparavant ne vous précipitez pas Max je serai prudente Boston mais nous n'avons pas vraiment le temps de suivre les procédures scientifiques standards pour tester ces machines ben ce pote il suffit d'appuyer sur les boutons pour tester les machines ça marche tout seul généralement en tout cas vous ne pourrez pas arriver ici de la même manière que moi ah pourquoi t'es arrivé comment ? j'ai glissé dans un tunnel assez bas et il s'est refermé après ma chute avec l'éboulement que j'ai provoqué putain comme l'aillement à l'entrée c'est bien une femme ça voilà elle cherche une excuse pour une connerie on va appuyer sur ce bouton et c'est c'est la couille bleue caméo de Rico et toutes les femmes ne sont pas comme ça moins que tu nous caches des choses comment tu dois trop être malade à te déplacer là-dedans en tout cas c'est vraiment joli oh ça c'est numérisé à mort c'est qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit ? donc voilà voilà des bêtises ou alors qu'il est une fille what the fuck qu'est-ce que tu racontes ? donc c'est ici donc au à l'aiguille du musée voilà sur ce magnifique ce magnifique plein extérieur c'est tellement plus rigolo qu'est-ce que c'est ? oula euh bon ben j'irai me baigner plus tard moi tout compte fait donc c'est sur cette magnifique scène de de décès tortale que je vais mettre fin au live donc on va couper le jeu sans aucune forme de procès voilà donc euh c'était The Dig un jeu LucasArts donc le onzième jeu à utiliser le moteur Scum faudrait que je vous fasse faudrait que je vous fasse la liste un jour donc euh la liste des jeux Scum qui ont commencé avec Maniac Mansion et qui se sont finis avec euh je sais même pas lequel c'est le dernier oui déjà je sais que une heure et demie généralement c'est ce que je me fixe à part quand le jeu euh voilà soit je suis proche de la fin ou quoi mais là je suis vraiment plus proche du début que de la fin donc euh je suis même pas au milieu du jeu donc euh voilà c'est euh zedig donc le début est un peu un peu lent parce que voilà c'est la mise en place des des personnages il y a beaucoup de dialogue c'est bon c'est c'est pas inintéressant bon surtout que là pour le pour mes lives généralement je passe des les dialogues je parle pas trop aux OPNJ et tout pourtant il y a des répliques des fois qui voilà qui valent le coup mais j'essaye de vous en montrer le plus possible euh ensuite bon il y a eu une petite erreur voilà avec ce il me manquait cette plaque j'ai pas compris pourquoi au début alors que c'était tout con mon pauvre sarro fait de la merde et euh zedig donc euh pour les intéresser c'est un jeu qui est disponible euh qui est disponible à 4 euh 4 euros sur steam bon euh il y a d'autres moyens que steam pour euh avoir ces jeux là mais il est à 4 euros sur steam voilà je veux quand même je faudrait qu'il me donne des je sais pas des royalties ou un truc comme ça steam maintenant donc vous avez également sur steam un pack de plusieurs jeux euh il y a 4 ou 5 jeux LucasArts donc euh qui sont disponibles pour euh pour 8 euros j'ai vu ça bah j'ai pas trop regardé donc je sais pas si c'est vraiment intéressant mais voilà pour les gens qui ont des sous donc la semaine prochaine la semaine prochaine euh euh je sais pas bah j'avais dit cette semaine que je ferais euh comme ça sur euh au hasard Simon the sorcerer ah oui il y a les mi-juin il y a les soldes steam c'est intéressant ça aussi donc on va attendre un peu on verra ah il y a eu l'info c'est cool donc mi-juin on c'est bientôt 10 jours ouais préparez vos porte-monnaie euh je sais plus ce que je disais du coup oui mercredi prochain voilà je disais donc euh hier en délirant que par hasard j'allais faire Simon the sorcerer donc je le ferais peut-être la semaine prochaine c'est juste que là j'étais en train j'étais pris dans un autre jeu et et c'est à 6 heures que je me suis dit putain j'ai un live ce soir faudrait peut-être que je fasse une recherche sur un jeu que je fasse quelque chose c'est pour ça qu'il y a quelques problèmes mais j'ai eu le temps de faire ma fiche comme il faut j'ai pas trop eu le temps de faire tourner le jeu donc voilà ça c'était un peu à l'arrache mais ça marche très bien c'est juste mon cerveau qui déconne et donc samedi samedi bah vu que la semaine dernière j'ai fait du alpha protocole bon un peu d'alpha protocole j'ai pas joué longtemps en même temps j'étais un peu du moins il y a que Rico qui est passé en coup de vent qui est reparti qui est revenu après que j'ai terminé mais bon je me sentais seul donc j'ai arrêté mais samedi donc je reviens avec la suite de Dark Souls ça va être bien waouh et voilà et mercredi donc sûrement Simon the Sorcerer alors je sais pas si je vous fais le 1 ou si je vous attaque direct le 2 faut que je vous voie parce que Simon the Sorcerer c'est un jeu que je connais pas très bien donc je vais essayer de le travailler plus tôt qu'au dernier moment ça serait bien donc voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée je vous dis donc à samedi pour Dark Souls et comme j'ai toujours pas trouvé de phrase pour terminer mes lives et tout mais je vais seulement vous dire à la prochaine Bye c'est parti tout C'est parti